j'espère que vous allez très très bien à chaque fois que je vous écris un nouveau blue je me dis ça va être difficile de faire un truc plus simple pour le prochain tuto et en fait si c'est possible là j'ai vraiment fait mais on ne peut plus simple un petit blues que vous allez jouer au doigt on va le jouer en mi donc on va pouvoir utiliser des cordes à vide et on va simplement passer deux cordes à la fois comme ceci la magie du blues c'est que ce petit motif vous allez pouvoir le décaler alors je vais vous montrer comment ça fonctionne dans cinq minutes ou dix minutes peut-être vous l'aurez appris vous allez pouvoir le jouer sur la terrasse ensoleillée de votre résidence en bordure de mer alors vos voisins vont entendre ça ils vont se dire oulala mais c'est qui qui joue là c'est son prof non c'était bien vous ils viendront vous féliciter on est sur un premier accord qui est une petite diade de mi vous avez promis pas de théorie je ne tiens jamais mes promesses vous le savez très bien vous allez jouer ça avec deux doigts alors je vais pincer la cinquième et la troisième corde avec ces deux doigts la main côté manche je vais utiliser le doigt 1 et 2 première case et deuxième case sur ces cordes que j'ai pincées alors je vais les jouer en même temps et ensuite donc avec un doigt supplémentaire je vais accrocher la première corde et puis vous allez décaler toujours sur le même groupe de cordes on va passer ensuite sur la case numéro 4 et la case numéro 5 avec toujours le même type de motif ou eh bien la corde numéro 5 vous allez avoir un doigt qui est toujours une case devant l'autre puis si on a une case de vide et ici on n'a pas de case entre les deux cette progression d'accord vous l'avez sûrement entendu déjà quelque part en fait j'ai rien inventé un toutes ces choses là c'est vraiment des des classiques du blues et j'avais d'ailleurs fait un petit tuto un tuto de blues électrique dans le style c'est vrai donc ça c'est vraiment quelque chose de courant mais quand vous oubliez le médiator un moment voulu jouer aux doigts ça sonne plus pareil donc c'est du recyclage alors voilà ça y est vous savez le jouer vous allez émerveiller vos voisins vous allez me dire mais attends là c'était pas un blues que tu nous as fait là il manque le il manque les autres accords alors on y va on y va il y a la très bonne chose avec ce blues là c'est que vous allez décaler simplement et simplement décaler il n'y aura rien d'autre vous reconnaissez la forme du la la majeur en barré si vous ne laissez que le doigt du milieu et le doigt numéro 3 voilà il vous reste donc la quinte et la tierce majeure donc c'est exactement le même motif en partant de la sixième case le doigt numéro 1 sur la sixième case de la la corde de sol la troisième corde et le doigt numéro 2 sur la septième case de la corde numéro 5 la corde de la vous les pincez de la même manière on décale 7 9 ça c'est assez facile à visualiser à cause des points qui sont en face des doigts et ensuite 9 10 et pour le si et bien on va s'autoriser à on peut jouer idem c'est à dire votre si à la septième case vos deux notes maintenant c'est vrai que la corde de mi elle frotte un peu elle gratte un peu l'oreille donc on va la remplacer par la corde de si mais quand même c'est pas bien difficile c'est la deuxième corde à vide pas difficile à accrocher on revient en la et on termine en mi chers amis soyez très vigilants de bien laisser de la place aux doigts et aux cordes pour résonner c'est à dire que si vous plaquez vos doigts contre le manche à faire ça ça résonne pas donc laissez de la place poussez votre petit poignet en avant votre main de manière à ce que vous puissiez y passer un stylo par exemple pour vous donner une idée parce que c'est vrai que si vous avez le doigt collé l'index collé aux manches la corde elle va pas résonner allez vous savez le jouer si vous le voulez en entier et bien le voici avec la tablature qui défile et puis j'ai fait la tablature au format guitar pro guitar pro 5 guitar pro 7 et gpx compatible toutes versions et pdf également qui est disponible en ouvrant la description de cette vidéo vous trouverez un petit lien il ne me reste plus qu'à vous le jouer donc avec la tablature qui défile c'est parti 1 2 3 4 1 3 4 1 3 4 2 2 1 2 2 3 3 3 Alors évidemment n'hésitez pas à ralentir la vitesse de lecture si ça va un petit peu trop vite et bien vous sélectionnez le petit engrenage et puis vous baissez la vitesse de lecture pour pouvoir jouer avec moi si vous êtes déjà un guitariste intermédiaire vous allez vouloir rajouter des petits embellissements des petites décorations et vous avez absolument raison on pourrait rajouter le sol comme ça à la troisième case là j'ai joué la corde à vide à la place de la troisième case ça fonctionne c'était pas terrible par contre vous pouvez faire ça donc en fait j'ai joué deuxième case, corde de sol deuxième case, corde de ré et un petit hammer-on une petite grace note appoggiature sur la première case donc ça va faire avec la dial donc là j'ai fait les deux en même temps on va passer deux cordes et très rapidement on va plaquer les doigts sur les cases merci beaucoup d'avoir suivi ce petit tuto n'hésitez pas à le partager avec vos amis et à revenir le voir régulièrement à le mettre dans votre liste de vidéos favorites en vous abonnant à la chaîne Roux Guitar également vous ne raterez aucun de mes tutos et vous savez des petits blouses super simples et bien j'en ai une liste et d'ailleurs qui dit liste dit playlist donc je vous invite à faire un petit tour sur ma chaîne vous y trouverez donc mes playlists de blues faciles, accessibles aux débutants voilà je remercie les tipeurs qui soutiennent la chaîne Roux Guitar et je vous invite à en devenir je vous retrouve le plus vite possible pour un nouveau tuto guitare je vous souhaite un très beau mois d'août un très bel été à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye à très bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage FR ?